Un pâtissier fait des biscuits au chocolat en forme de disque. Le diamètre des biscuits, donc le diamètre, est de 16 mm. Quel est l'air d'un biscuit ? Alors, on nous dit que les biscuits au chocolat sont en forme de disque, donc ça veut dire que ce sont des ronds, ils sont ronds. Alors, je vais dessiner un biscuit, je vais tracer un cercle, voilà. Alors, maintenant, on nous dit que le diamètre des biscuits est de 16 mm. Alors, le diamètre, qu'est-ce que c'est ? Le diamètre, c'est un segment de droite qui coupe le disque en deux, en deux parties égales, et donc qui traverse le cercle en passant par son centre, voilà. Donc, là, j'ai tracé un diamètre, je vais le noter ici, ça c'est le diamètre, et il mesure 16 mm, ce diamètre, ça c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. 16 mm, voilà. Alors, maintenant, on sait que si on doit calculer l'air d'un cercle, eh bien, cette r, elle est donnée par cette formule-là, c'est pi, le nombre pi, fois r au carré, ou r, c'est le rayon. Alors, ici, le problème, c'est qu'on ne nous donne pas le rayon, on nous donne simplement le diamètre. Alors, le diamètre, c'est 16 mm, mais le rayon, on ne sait pas ce que c'est, on ne nous l'a pas donné explicitement dans l'énoncé, donc il faut arriver à déterminer ce rayon, ici, r. Alors, le rayon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement la moitié du diamètre. Donc, c'est la distance qui va du cercle, d'un point du cercle, n'importe lequel, jusqu'à son centre. Ça, c'est le rayon. Donc, c'est exactement la moitié du diamètre. Donc, ici, dans notre cas, puisque le diamètre, c'est 16 mm, notre rayon, ça sera la moitié du diamètre, donc la moitié de 16, c'est-à-dire 8 mm. Donc, ici, le rayon, c'est 8 mm. Donc, voilà, là, on peut utiliser cette formule en remplaçant r par 8 mm, ici. Donc, on va trouver que l'air d'un biscuit au chocolat, c'est pi fois 8 au carré. Donc, 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est 64. 64 mm carré. Voilà. Alors, c'est des millimètres carrés, puisque le rayon, enfin, le diamètre et le rayon sont donnés en millimètres. Donc, comme c'est r au carré, eh bien, on a des millimètres carrés. Alors, voilà, le résultat, on l'a écrit ici, ça va, hein, pi fois 64 mm carré, mais le plus souvent, on le voit écrit comme ça, plutôt 64 fois pi millimètres carrés. On écrit plutôt pi après le nombre. Alors, ça, c'est une valeur exacte, c'est tout à fait le bon résultat, mais ce n'est pas un résultat très pratique quand on doit avoir une vraie valeur. c'est-à-dire que là, on a exprimé le résultat en fonction du nombre pi, qui est un nombre, donc, effectivement, ce résultat-là est effectivement un nombre, mais on peut avoir besoin de le calculer, effectivement, enfin, d'en calculer une valeur approchée. Et pour ça, on va prendre une valeur approchée de pi et faire la multiplication. Alors, la valeur approchée de pi la plus courante, la première valeur approchée qu'on utilise en général, c'est pi égale 3,14. Donc là, dans notre cas, on pourrait donner une valeur approchée de l'air en disant que c'est 64 fois 3,14 millimètres carrés. Voilà. Alors, pour calculer ça, je vais prendre la calculatrice. Alors, on a, du coup, 64 fois 3,14. Voilà. Ça fait 200,96. 200,96. Donc, je sais que l'air du disque, c'est environ 200,96 millimètres carrés. Bon, ça, c'est la valeur que j'obtiens en utilisant cette valeur approximative du nombre pi. Maintenant, je pourrais avoir une meilleure approximation de pi et, du coup, en déduire une meilleure approximation de l'air de ce biscuit. Alors, je peux, par exemple, le faire en utilisant la valeur de pi qui est contenue dans la calculatrice. C'est ce que je vais faire maintenant. Si je fais 64 fois, et là, au lieu de mettre 3,14, je vais mettre pi. Et donc, je vais faire le calcul avec la valeur de pi qui est intégrée dans la calculatrice. Donc, ça nous donne 201,0619298. Bon, voilà. Ça, c'est le résultat que j'obtiens en utilisant la valeur de pi qui est contenue dans cette calculatrice. Et donc, c'est une valeur un peu plus précise que celle que j'avais calculée tout à l'heure. Alors là, je vais l'écrire. Je vais l'écrire et je vais prendre comme valeur approchée au centième. Je vais prendre cette valeur-là, mais approchée au centième. Donc, ça va être 201,06. 201,06. Je vais pousser ça. Donc, on a, du coup, en utilisant cette valeur approchée-là, 201,06 millimètres carrés. Voilà. Et ça, c'est une valeur approchée obtenue en utilisant la calculatrice, donc la valeur de pi qui est intégrée dans la calculatrice. On pourrait avoir une valeur encore plus précise si on avait une valeur encore plus précise de pi, ce qui pourrait être le cas, puisqu'on peut avoir des valeurs aussi précises qu'on veut du nombre pi. Merci. 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 Merci.